salut salut alors cette fois ci c'est mieux ça fonctionne j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé un bon week end on se retrouve à nouveau un dimanche sur another home page pour contribuer à net bsd et package source si vous êtes si vous avez alors si vous si vous avez si vous êtes arrivé avant vous allez vous en vous êtes rendu compte qu'il ya une coupure de stream c'est c'est à dire qu'en fait j'avais un petit souci avec avec la webcam qui n'était pas bien pas bien détecté par obs et il a fallu que je redémarre obs salut à toi chavnet j'espère que tu vas bien j'espère que tu as passé un bon week end en plus en france on est la veille du premier mai ce qui veut dire week end de trois jours pour pas mal de monde voilà c'est ça très bien et pas fini comme beaucoup donc on se retrouve pour un nouvel épisode de contribution à net bsd et package source et surtout surtout j'avais demandé j'avais demandé qu'on me rappelle quelque chose je crois dimanche dernier oui c'est ça on recommence la semaine prochaine tiens d'ailleurs fois que je vous parle un truc pour ajustement pour pour dimanche prochain alors en gros en quoi consiste nos contributions à net bsd et package source et ben en gros l'idée c'est que je profite de cet end stream pour vous faire découvrir le packaging pour pour faire des des paquets logiciels sur le système d'exploitation sur le système d'exploitation net bsd mais potentiellement sous d'autres os puisque package source à cet avantage d'être portable sur d'autres d'autres systèmes d'exploitation et et ben comme je suis contributeur au projet je me suis dit que j'allais profiter de ses comment dire à de mes streams tout simplement pour pour prendre le temps de faire ses contributions rachat venait mauvaise élève or mais non t'inquiète ça arrive c'est un peu le bazar sur mon bureau je vais en profiter pour ranger ça tout de suite puisqu'on n'est pas encore lancé dans dans nos aventures hop ça devrait être mieux donc alors à flûte ça va tirer ça ça va être relou genre le câble du casque qui va tirer je suis pas très bien préparé ce soir j'avoue j'étais à fond sur un autre truc et ensuite j'ai vu l'air et je me suis dit oh mince il faut que il faut que je me prépare mal donc 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 et bien la semaine dernière enfin de stream on s'était dit que on allait essayer d'attaquer des paquets un peu plus conséquent donc aujourd'hui je maintiens un certain nombre de paquets enfin je maintenais un certain nombre de paquets je n'avais plus trop de temps de faire de maintenance et donc vu que je entre guillemets débloque du temps grâce au stream et ben je me dis que ça va être l'occasion de reprendre les paquets que je maintiens et parmi les paquets que je maintiens il y a un logiciel que vous utilisez certainement sur d'autres os et qui vous et qui vous a rendu un fier service pendant de nombreuses années et qui je crois en ce moment est peut-être un peu en perte de vitesse mais mais fait toujours je trouve partie des des logiciels pratiques dès lors qu'on maintient un serveur et que ce serveur dispose d'un accès ssh sur internet il s'agit de fail to ban alors fail to ban fonctionne ce net bsd voilà ça c'est génial je suis très content et et ça m'a fait très plaisir de pouvoir l'importer dans paquet de choses parce que c'est quand même vachement pratique alors je vais rendre à césar ce qui appartient à jules ce n'est pas moi qui ai démarré le packaging de fail to ban c'est quelqu'un d'autre je sais pas trop si ce quelqu'un d'autre veut forcément être cité donc je ne vais pas forcément la nommer mais mais toujours est il que si jamais à un moment cette personne voit cette cette vidéo si elle a envie de se faire connaître il n'y a pas de problème la personne en question n'est pas développeur net bsd mais en fait j'avais repris à la fin du comment dire la personne en question avait démarré le truc et puis j'ai fini le boulot et j'ai fait l'import et c'est le premier soft que j'ai importé en tant que développeur net bsd de mémoire ou alors je crois qu'il a été importé par quelqu'un d'autre pour moi juste avant que je le devienne c'est un bref c'est voilà ça fait partie des premiers trucs le premier logiciel sur vous vraiment sur lequel j'ai fait du packaging c'était log rotate celui qui correspond à peu près à la période où je suis devenu un packager net bsd c'est fail to ban alors on avait vu on avait vu avec le grand texte d'ailleurs qu'il était possible de de comment dire de de compiler tout simplement et ce qu'on va voir avec fail to ban c'est qu'il est possible d'avoir des paquets qu'on ne compile pas on l'avait déjà vu avec avec dehydrated qui est un client pour let's encrypt qui écrit en shell bash donc à partir de là il n'y a pas de compilation non plus et par contre avec avec fail to ban on va avoir notamment des spécificités pour les paquets basés sur piton chernet qui nous demande comment on peut devenir développeur net bsd alors il ya comment dire le processus pour devenir développeur net bsd il est je peux dire qu'il est il n'est pas il n'est pas très très compliqué il faut plusieurs choses néanmoins déjà d'une là faut voir le devenir faut le quelque part faut le demander mais faut pas le demander au projet faut avoir bah faut quelque part commencer justement à importer des packages ou ou avoir du code et proposer des patchs et et après j'ai envie de dire rentrer en contact avec des développeurs existants et contribuer régulièrement leur demander de façon à ce que l'un d'entre eux l'un d'entre eux te fasse parvenir une demande officielle pour rejoindre le projet et cette demande cette demande officielle c'est parce que en fait tu dois être là la demande doit être plus ou moins je crois qu'il faut trois développeurs si je dis pas de bêtises faut avoir trois développeurs pour pour te filer le formulaire de demande parce qu'en fait dans le formulaire de demande tu vas avoir notamment un ou plusieurs mentors à mentionner en tout cas moi par rapport au fait que j'étais que je que je contribue du côté du packaging j'ai j'avais j'avais un ou plusieurs mentors je sais même qui c'est d'ailleurs mes mentors et et à partir de là ben tu peux en fait tu remplis le truc qui va te dire en gros qu'est ce que tu as déjà fait en quoi en quoi t'es je crois pas que c'était emile je vous demande si c'était pas gentil c'était pas mince je me tirais pas jean-yves nijon il y avait emile non pas fx ma connaissance fx n'est pas développeur net bsd mais il y avait notamment notamment guillaume guillaume la maillou que je retrouve tiens d'ailleurs mon formulaire de ce que je vais quelque part je vais regarder ça je veux pas vous montrer mais est-ce que je peux retrouver ça je dois voir ça dans mes mails peut-être alors j'ai retrouvé le j'ai retrouvé le mail de de bienvenue qui date de haut punaise janvier 2015 ça ne nous rajeunit pas dites donc alors ah oui tu peux tu peux chavnet tu peux c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas catch sur sweep tu peux donner un coup de main tu envoies je sais plus si c'est indiqué d'ailleurs sur la page de wii.pkgsrc.org pour pour demander à ajouter ta clé ssh sur le repo git et puis tu peux et au bout d'un moment en fait tu fais un ticket sur le gestionnaire de tickets de net bsd et tu dis s'il vous plaît je voudrais que vous importiez tel soft ouais bien sûr alors je vais point pkgsrc.org hop je vais vous montrer ça hop là hey salut fixou merci merci pour le sub t'es génial fixoulab merci c'est super chouette de me soutenir justement avec avec le sub ça me fait encore plus de soutien de plaisir ah non c'est pkgsrc.org ça doit être ça je vais passer sur hop cette vue là getting the source trying packages similar tiens c'est pas indiqué si projet contact voilà projet contact donc tu vas sur cette page là tu contactes le gars tu contactes thomas thomas klausner et tu lui dis et au fait je voudrais je voudrais contribuer à package ou sweep et il va te demander une clé ssh je vais en profiter pour lancer un shootout tout de suite pendant que j'y pense justement à la mi fixoulab si vous n'avez pas encore posé votre follow chez lui maintenant est une bonne occasion de le faire vous ne le regretterez pas hop car derrière ça tombe bien je porte le t-shirt alors où est ce que j'en étais moi oui donc tu peux demander donc qui est déjà possible de demander le l'accès l'accès à package sur sweep qui est ouvert à tout un chacun et qu'est ce que oui j'étais où moi pour mes mails ce que j'ai gardé des archives de 2014 moi dans mes dans ma boîte mail non je les ai déjà réarchivés ailleurs oh ça va être un cauchemar d'essayer de trouver ça désolé désolé par contre ainsi attendre je dois avoir je dois peut-être avoir dans le non non j'ai pas bref 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 on va peut-être se mettre se mettre un peu sur le sur le sujet donc je suis déjà dans le répertoire j'ai déjà mis à jour moi moi tiens d'ailleurs on en est où est-ce si je suis un cbs log alors marqu'il va me non il n'y a pas de souci c'est pas du drift c'est pas du drift ça reste ça reste dans le sujet donc c'est c'est pas mal mais c'est juste qu'effectivement mais mes archives de comment je suis devenu développeur des net bsd sont maintenant assez longues donc j'ai assez des archives donc il faudrait que j'aille les désarchiver ça risque d'être un peu long mais à la limite je je peux noter ça dans un coin et je te je vous ferai un retour pour pour le prochain pour le prochain stream sur le sujet sachant que et d'ailleurs c'est c'est pas mal que je vous le dise dimanche prochain il n'y aura pas de stream salut à toi little black j'espère que tu vas bien j'espère que tu as passé un bon week-end et j'espère que pour toi aussi le week-end n'est pas terminé remarque si je fais plutôt cbs log doc changes là normalement on devrait voir un peu les dernières mises à jour qui a eu il y a eu des mises à jour de puppets d'un truc s'appelle god portable ruby chef langues scala oula ruby 3w non 3w ruby sinatra ouais aujourd'hui ça va être fail to ban comme promis la semaine dernière on va avancer sur fail to ban alors sérieux il y a encore des gens qui rajoutent des paquets de j'en piton de 7 ah bah en plus oui justement c'est thomas bref 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 allez security fail to ban alors ça va être potentiellement assez court à faire fail to ban comme ça peut être potentiellement assez long pourquoi le truc qui s'est passé et c'est qu'il ya quelques semaines de ça il ya quelqu'un qui m'a envoyé un mail et ce quelqu'un est aussi une développeur netbsd et m'a fait et tiens là les patchs pour pour mettre à jour fail to ban dans package source tu penses que je peux que je peux faire j'ai testé ça pendant un moment et 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 donc en fait quelque part le boulot il est déjà fait j'ai un truc ici j'ai un truc ici et et on va pouvoir potentiellement tester le patch ont testé le patch en tête testé l'actuelle l'actuelle implémentation fait le tout ban ça permettra de tester la mise à jour je pense donc comme ça en plus au passage petit petit comment dire petit on va dire petit turbo tuto sur fail to ban surtout sous netbsd alors d'ailleurs petit truc au passage moi j'utilise toujours fail to ban mais si jamais c'est vous voulez vous en servir juste pour le ssh sachez qu'il existe une alternative fail to ban pour netbsd qui s'appelle bloc list d hop voilà tac alors pourquoi pourquoi il existe bah c'est que quelqu'un s'était amusé en fait l'avantage c'est que il se je crois qu'il est il s'est beau il est branché en fait alors fail to ban il est là pour lire les logs en fait alors que bloc list d d'après ce que j'ai compris il a besoin d'être branché avec avec les logiciels en question ta tiens free bsd a été rajouté dans free bsd tiens hop là mais je crois qu'il faut rajouter faut rajouter une glu entre les entre les logiciels voilà un démon qui dit sonne sur les sockets donc en fait au lieu de au lieu d'aller lire du log il il est en mode il est en mode il écoute sur des sur des sockets et il charge des notifs c'est à l'unidouille oui il ya la il ya live par ici tu as peut-être même reçu la 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 notif deux fois désolé c'est que j'ai eu un petit petit souci au premier au premier départ donc j'ai fait j'ai fait on coupe et on recommence et d'ailleurs on va en profiter pareil petit shoot out à midouille hop comme toujours si vous ne la suivez pas déjà allez le faire dès à présent vous serez pas non plus déçu hop là bien allez ce que je vais faire c'est que je c'est une machine de test tiens je vais vous pkg in se fail to ban vous voyez que c'est une version qui est quand même assez ancienne on parle de fail to ban 0.11 parce que la dernière version actuellement chez fail to ban c'est la 1.02 donc vous voyez il ya du la qu'est ce qu'on a manqué la 0.11.2 je l'avais faite il ya deux versions de retard finalement je pensais que j'en avais plus bon prochain stream free baiser avec poudrière ah pas mal lto serial overland et bah ça va être la fête ça va être la fête donc on va installer fail to ban donc a priori voilà il n'installe pas grand chose il installe python 3.9 et le et python 3 enfin python 3.9 sqlite tac tu dois être qu'il doit avoir d'autres si je vais regarder sur la machine de dev je regarde le mec file on a quoi en dépendance sqlite ah oui mais en dépense de billes en dépendance de billes on a nul pi et sphinx sphinx ça c'est pour builder la documentation et nul pi pourquoi il est en bille uniquement je sais plus bref c'est honnêtement ça fait longtemps que je me dis fois que je le test ni douille mais j'ai toujours pas pris le temps d'essayer crowd sec alors qu'il ya d'ailleurs je suis curieux est ce que par hasard on va lancer ça on va se lancer ici project cbs net bsd un paquet de choses on fait un petit pkg locate un petit truc pratique un pkg locate moins qui on va essayer de chercher crowd sec il a peut-être été à emporter un donc fail to ban est installé c'est bien mais c'est pas suffisant pourquoi on va aller dans la configuration de fail to ban tout de suite et vous pourrez remarquer que déjà par défaut on a tout de suite un chemin paquet de choses up avec notamment quelques default et en plus on a un chemin net bsd qui va indiquer où sont les où sont les trucs les trucs par défaut ça peut servir ensuite ce qui va être intéressant c'est que fail to ban fonctionne avec ce qu'on appelle des filtres des filtres des jail et des actions et un truc notable c'est que ben sous net bsd on n'a pas ip table on n'a pas non plus un f table sous net bsd alors certains vont se dire il ya peut-être pf après tout c'est un bsd un open bsd à pf free bsd à pf donc net bsd doit l'avoir oui mais gros mais il se trouve que ça fait un petit moment que plus personne ne s'occupe de maintenir pf chez net bsd et chaque fois qu'il y avait une nouvelle version de pf visiblement ça devait être un peu galère à rebattre porté entre guillemets dans net bsd et il ya des gens qui se sont dit en plus qu'il y avait quelques idées sympa et qui se sont dit effectivement on va refaire une brique de firewalling parce que les anciennes que soit pf i c'est quoi ipf je crois ou ipf w un truc comme ça bref soit certaines étaient plus très d'actualité soit les autres et ben justement était en retard par rapport aux dernières versions surtout qu'en plus il y a eu une période où pf ils avaient changé la syntaxe donc résultat côté net bsd on se retrouve avec l'ancienne syntaxe donc niveau documentation c'était pas évident et donc il y en a qui se sont qui se sont pris en main et qui ont décidé de proposer une nouvelle brique de firewalling qui s'appelle comme l'a dit chavnet npf et donc ce qui est assez cool c'est que bien entendu si on va dans action point d et comptable up on a un npf points conf et ce npf points contre comment il fonctionne eh ben le principe c'est que c'est ce fichier là qui va permettre de dire quand on bannit une personne comment comment on l'a comment on la banne comment est ce que comment on s'interface avec npf pour bannir pour bloquer l'ip je crois que oui npf et multithread tout à fait un donc on a les actions de bannissement et de nom et de débannissement qui sont qui sont bien entendu mis en place et ce fichier de conf alors honnêtement j'ai pas j'ai pas fait grand chose parce que je me suis basé sur le fichier de pf parce que dans les grandes lignes bah npf a un fonctionnement qui est quand même assez similaire à pf notamment le fait qu'on y trouve des tables et en gros le principe c'est quoi c'est qu'en gros on va configurer une on va faire une conf assez bateau de npf et on va aller on va aller en fait créer une table qui s'appelle file to ban et on va dire tout le trafic toutes les ip qui sont dans cette table et ben elles sont bloqués voilà c'est le principe alors je vais peut-être remonter le chat parce que ça a l'air de bien papoter rancune n'est effectivement pas dans les parrages on va peut-être lui faire quand même un petit shootout à rancune non sauf que je trouve jamais elle est forcément vu qu'il est pas là il va pas apparaître dans mes auto-compressions et il va falloir que j'aille regarder alors hop on va chercher rancune parce que c'est pareil on va lui faire un petit shootout à rancune voilà tac rancune qui fait de l'électronique plutôt rancune sirote du rhum en guyane mais il a bien raison d'en profiter et a priori donc petit live de fixe ou demain après midi c'est chouette 1 1 1 alors moi a priori ensuite c'est de la conversation en c'est de la conversation à droite à gauche très bien bon alors les salut axel ça faisait ça faisait un moment ouais il ya pas de soucis fixe ou t'inquiète alors on a on a installé file to ban maintenant il va falloir configurer notre firewall parce que si je vous fais un petit sudo npf ctl chaud npf pas nfp npf voilà il te dit la conf elle est vide de chez vide alors ce qu'on va faire c'est que on va pas s'embêter la vie user share example et ensuite on doit avoir un npf voilà on a des exemples on doit avoir un host npf point conf qui est pas mal qui est pas mal sauf que ah oui sauf que ouais c'est tac tac deux interfaces ethernet et wifi je pense que je vais aller recopier une conf que j'ai quelque part ça ira plus vite ouais on va faire ça allez hop allez c'est parti on va copier ça voilà on va se mettre ici est ce que j'ai vim d'installer oui j'ai vim d'installer cool le tc npf alors normalement il n'a pas de fichier npf.conf c'est normal alors et juste pour le principe ici je vais rajouter hop et voilà j'ai une coloration syntaxique je suis content alors alors sinon pour le prochain live hindou il va devoir dire du mal de chavnet qui t'a fait faire un achat compulsif hey salut adrien donc je vais quand même m'assurer que mes interfaces sont bonne et je vais virer deux trois bricoles et ensuite je vais vous expliquer je peux vous expliquer de quoi il retourne donc on a l'interface s'appelle vio f0 ok cool ça pourquoi j'ai mis ça ah si ça y est je sais pourquoi j'ai mis ça on va mettre dns c'est pas très grave tac service admin snmp ok une table d'admin est-ce que je vais pas la rajouter non tac voilà donc en gros le principe c'est quoi c'est que on peut générer on peut créer des tables dans npf donc j'ai une table qui s'appelle fail to ban et tiens d'ailleurs on va en profiter vu que c'est un peu hop allez shootout est-ce que je peux le faire pour adrien alors vous connaissez adrien c'est adrien de linuxstrix sauf que ses streams sont plutôt musicaux néanmoins ça fait du bien un peu de musique surtout pour aller célébrer le week-end des fois le vendredi en fin d'après-midi et à d'autres moments bien entendu donc on a notre table de type ip7 et ce qui va être intéressant c'est que si je viens ici un peu plus bas je crois elle est passée où la table sérieux je l'ai c'est quoi cette blague voilà ici je ne sais plus où j'en étais moi donc ici qu'est-ce qu'on a on a une directive qui dit qu'on va bloquer le trafic tout le trafic alors je me limite au trafic ipv4 dans ce cas de figure là tout le trafic qui vient enfin tout en gros quand fail to ban veut bannir une ip il va la mettre dans cette table là il a la commande pour rajouter l'ip dans la table dans une table qui s'appelle fail to ban dans une table npf et npf lui il lit régulièrement le contenu de cette table et ce que je lui dis c'est de bloquer en fait toutes les ip qui sont dans cette table dans la table fail to ban alors là j'ai juste fait la conf du firewall donc on va faire un petit link etc rc.conf on va utiliser le rc.conf.d hop comme ça ce sera mieux et rc.conf.d donc à la base on avait déjà touché peut-être un peu à rc.conf quand j'avais fait l'installation quoique je crois pas que j'avais fait si j'avais fait un peu l'installation au début et en fait rc.conf permet notamment d'avoir certains morceaux de configuration du système mais aussi de démarrer des services donc là par exemple on a un service httpd qui est démarré au démarrage du système avec le serveur web intégré à NetBSD qui n'est pas Apache ni Nginx mais ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire rc.conf.d ce répertoire là on va créer un fichier qui s'appelle npf et dedans on va juste dire npf égale yes voilà je pourrais le rajouter juste dans le rc.conf mais je trouve ça sympa de pouvoir aussi rajouter des snippets comme ça directement dans un répertoire en .d donc maintenant je peux faire un service npf start et vu comment ma conf est faite au niveau fireball je vais perdre la main du ssh ah bon touch allez npf tac invalid port name dns ah grep 53 dans etc services domaine ok allez tc npf.conf et on va l'appeler domain allez juste pour dire qu'il y avait un truc j'aurais pu mettre remarquez non je vais mettre http non bah non c'est lui dp là par contre je peux faire virgule http normalement voilà allez service npf npf start restart éventuellement ok non j'ai pas perdu la main je pensais que j'allais perdre la main c'est plutôt bon signe mais je peux vérifier que le firewall nb hop tac est-ce que j'ai mon tmux oui j'ai mon tmux ensuite je vais faire la même avec je vais faire la même avec fail to ban c'est à dire qu'on va rajouter un etc rc.conf point d fail to ban hop et on va lui dire tout simplement fail to ban égal yes fail to ban égal yes et à partir de là je dois pouvoir faire un service fail to ban start comment c'est inutile ah il existe ok alors ça c'est vite vu usr pkg share rc.d j'ai dit rc tiens il y a des messages dans le chat sur netbsd est-ce qu'il y a 6 rc pour faire les entrées dans rc bonne question nidouille je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne vois pas de 6 rc alors à moins qu'il y ait un autre moyen mais à moins que ce soit autre chose qu'un binaire mais je ne vois pas de 6 rc euh share non share doc rc.d non pkg share ah c'est dans example effectivement donc usr pkg share example rc.d voilà on a fail to ban on a rsigné mais hop non etc rc.d ce truc là je l'oublie tout le temps et ce pour une raison très bête parce que j'ai tendance à me mettre un truc euh un truc dans dans un autre fichier qui normalement me permet de dire au fait tu tu copies ça tout seul euh euh en fait mais bizarrement c'est pas toujours le cas tiens euh généralement en fait hop je peux remontrer ici euh non c'est où que je l'ai mis normalement c'est dans le tcmk.conf qui d'habitude est plutôt fait pour euh tiens d'ailleurs on va le faire je vais euh je vais faire un rm du fichier là voilà on va faire un pkgin pkgin rm fail to ban voilà etcmk.conf donc on va le créer on va juste mettre ça petit un petit pkg rcd script à yes voilà allez pkgin moins y install fail to ban non avec un seul n voilà et en toute logique voilà the following file should be created normalement ah tiens il l'a pas fait fichtre ok bon oui j'aime beaucoup le vert bon c'est pas grave on le copie c'est fait c'est pas dramatique mais c'est bizarre je pensais que ça je pensais qu'il y avait une option pour faire la copie automatique quelque part ça m'embête un peu j'ai la mémoire qui flanche pas bien le nils donc normalement maintenant on peut faire un service fail to ban start et là il répond serveur ready euh on va pouvoir maintenant se faire un petit fail to ban fail to ban client hop donc là il me donne un peu toute l'aide hop là on a toute l'aide pratique et donc je vais pouvoir faire fail to ban non je dis fail to ban client statut et là pour l'instant on a aucune jail de configuré donc on va aller se configurer une jail on va prendre la ssh on va pas s'embêter euh et euh on va aller dans usr pkg et etc fail to ban hop et euh on va aller dans jail.d non j'ai dit jail.d ah j'ai pas de jail.d là dedans bah on va le créer allez hop mkdir jail.d hop et euh ce qu'on va se faire c'est qu'on va se créer quelques pou 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 on va se créer un petit euh hum 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 alors ce qu'on va se faire c'est qu'on va se faire d'abord npf.conf et de non pas ça j'ai un petit soucis avec la touche n en ce moment c'est bizarre ça alors on va d'abord mettre des trucs un peu par des defaults des génériques de fail to ban et bien entendu on va définir notre ban action qui va être npf euh et on va faire pareil ban action euh underscore all port qui va être égal à npf ensuite on va se faire euh et on va l'appeler comment notre fichier on va l'appeler euh on va l'appeler base allez base.conf parce qu'on va refaire en fait un default hop et on va dire que le ban time euh on va lui mettre euh on va lui mettre un quart d'heure et euh le action alors je le prends quelque part ailleurs ça normalement ça devrait être bon hop et ensuite on va faire un 02-sshd.conf et là on va juste dire on va activer notre jail sshd on va juste dire enabled égal voilà et on va relancer fail to ban et maintenant si je fais un fail to ban fail to ban client status là on a une jail on a une jail sshd donc normalement je dois pouvoir dire voilà là c'est cool notre fail to ban il est configuré et il est interfacé avec npf on va faire un test pour justement le voir on va se faire un petit test et ce petit test et ben on va utiliser l'autre machine de test et on va faire du euh on va faire tout simplement du euh du comment dire du bruit de force sshh à la main euh avant un autre truc que je voudrais vous montrer ça va être comment on regarde le contenu d'une table npf et c'est relativement simple on fait la commande npf ctl table fail to ban list pour la table fail to ban il n'y a rien dedans c'est rassurant euh hop là alors salut à toi euh salut à toi euh bienvenue sur la chaîne d'abord qu'est-ce que je fais exactement alors je suis en train de préparer euh je suis en train de préparer une petite démo fail to ban euh dans le but de euh faire une mise à jour de fail to ban euh en tant que package pour netbsd je sais pas si c'est bien si t'as bien suivi je fais de la cuisine écolo sur netbsd ça marche aussi euh puisque netbsd est assez léger en ressources en plus donc ça veut dire qu'on peut on peut en profiter pour avoir des machines moins euh moins comment dire moins puissantes et qui consomment moins donc oui netbsd est écolo hop là alors donc on a notre netbsd disque qui est là hop le netbsd 93 si je tente hein ssh euh je crois pas que j'ai les etc host non j'ai pas les etc host euh ifconfig vio f0 paf c'est là 13.3 donc donc on va lui dire ça on va lui dire ça on va lui dire ça voilà voilà too many authentication failure ça c'est cool fail to ban list là on n'a rien et si je retente fail to ban client status pour l'instant on a currently failed total fail on va s'en refaire d'autres parce que là a priori et là vous voyez la différence c'est pas on s'est fait déconnecter de la part d'open ssh qui a dit héo t'exagères là on a plus rien c'est hop c'est le serveur m'a ghosté alors le serveur m'a ghosté c'est plutôt le serveur m'a banni voilà on a la différence je suis banni enfin je suis banni la machine net bsd 93 net b test pardon 93 elle est elle est banni et si je regarde en fait la table fail to ban et là on peut voir que dedans on a une ip qui est l'ip de la machine donc c'est cool mon petit tp fonctionne enfin mon petit tp ma petite démo fonctionne on va pouvoir peut-être unban la bécane quand même ou alors j'attends le quart d'heure alors normalement ici ça ça va être bon allez on va faire un slip 900 et on reviendra dans un quart d'heure ce qui va nous laisser le temps en fait de d'aller nous donc crotter qui est pas dedans tiens ça va nous laisser le temps de de faire des mises à jour parce que on est sur une AI version de fight to ban puisqu'on est en 0.11.2 on a quoi comme version de python installée là on a la 3.10 qui est installée ok donc ça ça doit être la version par défaut actuellement sous netbsd mais on peut se rajouter python 3.11 la question que je me pose c'est est-ce que est-ce que est-ce que fail to ban la dernière version est compatible avec python 3.11 alors 1.02 donc a priori il y a un développeur qui a fait un peu tout le boulot à ma place il l'a juste pas commité ah oui hop tac euh je sais même plus utiliser la commande patch ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ça je crois c'est patch moins p1 non allez man patch hop là alors on pourra commencer avec un patch moins c patch moins c moins grand c ouais euh il faut faire patch ah oui patch file toc c'était quoi le fichier security fail to ban fail to patch ok donc il est ah il l'a peut-être mis euh il le met rcs non attends il me le fait où fail to ban make fail ah il faut que je le euh il faut que je le mette à la racine de euh allez mv euh le security fail to ban et on le déplace dans non toujours pas pourtant c'est euh non pourtant il a bien mis cvs route make file fail to ban make file ouais ah il faut peut-être que j'allais plutôt dans security en fait voilà là on est dans le bon répertoire là c'est mieux est-ce que ce serait compliqué de faire un npf utilisant bpf euh c'est une bonne question ça euh la question que je me pose c'est est-ce que un npf ne serait pas déjà euh non c'est pas ça que je veux euh npf net ebsd bah écoute c'est inspiré par le bpf en fait npf donc euh en fait ta question c'est euh est-ce que ce serait compliqué de le faire bah en fait c'est plus ou moins déjà le cas tiens je vais je vais même te paste le lien si tu veux un peu de lecture sur un peu le design de base de npf donc où en sommes-nous donc a priori je dois pouvoir patcher les choses alors on va quand même jeter un oeil au patch je vais vous dire un petit peu de quoi il retourne en gros ce patch qui m'a été filé par un autre développeur donc il fait passer de fail to ban 0.11.2 à fail to ban en 0.2 ça c'est cool les pkg révisions ce sont en fait des des numéros de release pour le packaging c'est à dire que si par exemple je ne fais pas une mise à jour du logiciel mais que par exemple je veux quelque part euh faire un bump parce que euh je vais on va recompiler le logiciel pour qu'il soit sur pour qu'il ait une bibliothèque en dépendance plus récente ou alors que je corrige juste une erreur de packaging bah comme ça ça permet d'avoir d'avoir une un numéro de version du packaging euh les dépendances alors il fait sauter les hop là il fait sauter les euh il fait sauter les versions les versions de Python acceptées je pense que c'est parce que de fait euh toutes les versions actuellement dans Package Source doivent être acceptées euh useLanguages none justement pour éviter de de chercher un compilateur et on a ensuite il change ça alors je vais vous montrer ça dans le fichier d'origine parce que c'est quand même un sacré bazar euh et ensuite il fait ah tiens j'avais un CP avant bah oui il y a un install data je peux comprendre je peux comprendre ok et ensuite forcément il va mettre à jour la partie Plist qui a en fait les fichiers inclus dans le package une fois que celui-ci est buildé et euh il doit ensuite mettre à jour très certainement les euh les euh voilà les euh la distinfo donc les les sommes de contrôle des fichiers qu'on va aller chercher et a priori il va aussi euh modifier ah il vire des il vire des fichiers de patch qui a priori ne deviennent plus nécessaire ok alors je vais vous montrer quand même fade to ban make file hop le fichier d'origine et un peu comment qu'est-ce qui fait que ce package est euh particulier euh qu'est-ce qui fait qu'il est intéressant à voir en gros euh c'est un paquet Python mais c'est un paquet Python qui dont le nom n'est pas préfixé euh sous un package source euh les paquets Python sont préfixés parce qu'on peut euh dans l'absolu avoir plusieurs versions d'un même paquet Python installé selon la version de Python qu'on a on peut installer plusieurs versions de Python en parallèle sous NetBSD et euh et ça fait partie des particularités alors c'est un c'est un package qui est disponible sur GitHub donc forcément enfin package la le code source du projet est hébergé sur GitHub donc on a des macros spéciales pour éviter d'aller copier l'URL directement euh on a quand même la commande Make qui est qui est qui est appliquée euh et on a un joli un joli bazar notamment avec cette histoire avec cette boucle fort là de Make qui est ici la ligne 32 et la ligne 36 qui est complètement démesurée et je vais vous expliquer un peu c'est qu'en fait vous avez pu voir si je reviens sur sur notre machine sur laquelle il y a un fail to ban d'installer si je vais dans USRPKG ETC fail to ban et que je vous montre le répertoire filter.d vous pouvez voir qu'il y a plein 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 de filtres dans fail to ban ce qui est génial moi j'ai je me suis basé notamment pour faire des des gels custom je me suis basé sur les filtres Nginx Bot Search je me suis basé aussi sur des trucs d'Apache aussi voilà il y a les Apache Bad Bot Bot Search Apache No Script ce genre de choses là et en fait c'est assez pratique c'est même super pratique puisque en fait ça permet dans certains si vous avez par exemple un serveur web avec plusieurs virtual hosts vous pouvez créer une jail par virtual host selon le type de filtre que vous voulez donc là par exemple on a un Apache Bot Search et bien si vous avez si vous avez des trucs tiens on peut même jeter un oeil voilà et vous avez voilà des regex parce que le truc il cherche il cherche des trucs de type voilà des bots 404 et en fait vous pouvez créer une jail par virtual host en disant vas-y cherche moi dans un dans un alors on l'a pas ici mais en fait il y a un endroit où on peut dire la variable qui est le l'emplacement du fichier de log donc à partir de là on peut on peut dire à fail to ban fail to ban ne sert pas que pour le SSH il sert pour pas mal de choses alors pastacons quand je dis un virtual host c'est en fait sur un serveur web tu peux héberger plusieurs sites web et en terminologie du serveur web Apache en fait un virtual host c'est un bloc qui correspond à un site web imaginons que tu es www.exemple.fr et www.exemple.com qui sont deux sites différents et que tu veux les héberger sur le même serveur web tu vas créer deux virtual hosts différents par exemple un qui répondra à www.exemple.fr et un autre qui répondra à www.exemple.com et donc ce qui se passe c'est qu'en fait ces fichiers là vous pouvez remarquer qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup voilà alors le total je crois que c'est la taille mais mais en gros si je fais un WC-L alors je sais qu'il y a la taille mais voilà il y a plus de 80 fichiers c'est quand même assez c'est quand même pas mal et il y a des il y a des il y a des filtres pour je ne vais pas dire tout et n'importe quoi mais pour pas mal de choses je sais que moi j'ai même vous pouvez même alors peut-être un instant de publicité pour mon blog et je crois que j'avais un tag fail to ban voilà et en fait je me suis amusé vu que sur sur un serveur web sur le serveur web qui héberge notamment ce blog j'héberge d'autres sites et notamment des wordpress et ben j'ai créé une jail custom qui permet de bloquer les tentatives d'attaque sur les pages d'admin wordpress un truc assez utile aussi vous avez la jail recidive qui est vachement pratique enfin oui oui je la trouve pratique en gros le principe comme son nom l'indique c'est que si une IP se fait bloquer par fail to ban puis au bout d'un moment elle est débloquée et après cette mini-p revient donc qu'elle récidive et ben cette jail récidive permet de regarder dans les logs de fail to ban si elle est pas déjà venue et si elle est déjà venue tu peux la bloquer encore plus longtemps voire ad vitam aeternam et pareil voilà les trucs de bots qui génèrent des erreurs 404 voire même les attaques contre contre bind on a un filtre bind je crois alors moi qui s'appelle nemd bot search bitwarden ah en plus il y a des trucs récents bitwarden voilà nemd refused donc voilà il y a pas mal de choses alors de fait ça fait que comme ce sont des fichiers de conf et ben voilà on fait au lieu de dire une ligne de conf une ligne de conf à chaque fois et ben on fait une boucle fort mais vous pouvez voir que voilà pour les actions c'est pareil il y en a plein en fait parce que les actions c'est pas seulement le firewall ça peut être envoyer un mail ça peut être au lieu de bloquer au niveau du firewall on peut très bien bloquer au niveau du serveur web c'est pas mal bind c'est en ce moment les attaques alors oui effectivement la problématique quand on a des serveurs DNS qui sont ouverts ouverts aux 80 tu as le risque effectivement d'avoir des attaques de type de type amplification ou en gros l'attaquant va vouloir te faire te faire envoyer du trafic ailleurs parce que c'est de l'UDP et donc il y a pas mal aussi de substitutions de fichiers pour changer tous les chemins en des chemins paquets de choses et en plus par défaut selon le système d'exploitation il y a un petit peu de préparation qui est faite pour pouvoir justement utiliser les chemins au niveau de paquets de choses voili voilou donc en fait ça va quand même aller relativement vite puisque si j'ai le patch je peux tout de suite faire un patch moins p1 eh non attends j'étais dans security ouais relou tout ban salut Corben alors où est-ce que j'en étais moi je sais même plus où j'en étais si j'en étais je sais plus utiliser la commande patch c'était pas moins p1 moins e-patch file alors moins p0 peut-être hop là voilà c'est bon et donc maintenant si je vais voir ici il a dû me faire pas mal de modifs ouais quoi c'est tout non il m'a pas touché que ça il est chelou find toujours est-il que alors au niveau de files il m'a rien touché au niveau des patch donc il m'a changé le chelou ban ah 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 donc a priori CVS je crois status devrait me le dire un peu voilà bon on va faire sauter tous les fichiers au rig de toute façon voilà et on va on va compiler le package et on va voir si ce qui a été fait par par un autre camarade notre camarade développeur alors qu'est-ce que j'ai fait de c'est à dire d'ailleurs je pensais lui avoir dit qu'il pouvait comiter mais il ne l'a pas fait je sais pas pourquoi alors qu'est-ce qu'il est en train de me compiler là j'ai même pas fait gaffe si c'est-ce qu'il est en train de me compiler une mise à jour de de Python mais c'est qu'il travaillerait en plus on se dit à jeudi prochain pour la compilation oh normalement non j'ai un peu bumpé les specs de la VM donc donc j'ose espérer que ça ira puis un jour j'espère que je pourrais faire ce genre de choses sur sur un home lab tout neuf et qui enfin tout neuf un home lab plus récent et qui et qui ne comment dire qui ne chauffera enfin qui ne chauffera qui ne fera pas trop de bruit on va dire quand je suis allé voir sur github la version fail to ban comment je sais si c'est le bon repo de fail to ban alors je suis allé sur fail to ban.org déjà d'une qui a l'air d'être le site le site le site officiel maintenant tu as aussi le fait que normalement le repo s'appelle fail to ban chez github et et après ce que tu peux faire c'est regarder un peu s'il y a beaucoup de contributions et puis tu peux aussi comparer avec d'autres comment dire d'autres d'autres packages sur d'autres systèmes enfin c'est sûr que si je suis le seul à aller chercher mon mon paquet sur ce repo là de github alors que je sais pas moi freebsd et debian vont le chercher ailleurs oui il y a peut-être un petit souci donc il faut quand même aller jeter un oeil sur les autres sur les autres packages enfin sur les autres systèmes d'exploitation ça peut être pas mal tu as eu une mauvaise surprise avec poudrier un idouille ah bah mince la première compilation qui prend 8 heures car il faut compiler gcc ah alors en fait si tu veux voir le bon repo pour npf il faut aller directement chercher dans les sources de netbsd le github que tu mentionnes c'était les travaux préliminaires de hermine je pense ou alors c'est son petit comment dire son petit son petit bac à sable corben pourra probablement me le me le me le confirmer surtout qu'en plus en termes de release bah oui forcément il a jamais fait de release tiens il a des issues qui sont quand même ouvertes ouais donc il se sert de ça pour maintenir ça doit être son bac à sable pour qu'il puisse garder sa branche de test en fait pas de soucis corben c'est pas grave et merci pour ton follow jace merci beaucoup c'est très gentil à toi alors ni douille en fait ce qui se passe c'est que j'ai déjà du matériel à disposition et plutôt que de racheter du matériel neuf et ben je préfère je préfère essayer d'utiliser ce que j'ai ce qui me pose quelques petits soucis quelques petits soucis en ce moment parce que ben j'ai j'ai la j'ai ma blague avec avec le fait que j'arrive pas à trouver des ventirates compatibles mais de ce côté là en fait j'ai eu une grosse blague à la con puisqu'en fait on m'avait donné une carte mère une carte mère bi-CPU et cette carte mère bi-CPU en fait elle a une particularité que j'avais pas forcément vue sur cette génération de matériel c'est qu'en fait il y a sur cette génération de matériel là il y a deux possibilités d'emplacement pour les ventilateurs il fait 35 degrés et la note délai qui est passée de 20 à 300 euros ah oui ça fait mal et merci pour le follow passe ta compte merci à toi alors puis tu vois ça ça avance vite hop ah oui je me suis planté de mot de passe hop là non oui voilà bah oui forcément Python est déjà installé oh tu m'embêtes Python c'est à dire pour une ref de ventilateur en fait j'en ai j'ai craqué hier à un moment je sais que sur le discord de la chaîne on s'était dit que j'allais peut-être contacter un fabricant de Ventirad pour lui demander si c'était compatible en fait je l'ai commandé sur un site internet bien connu pour aller pour tester en fait mais la référence de la carte mère je vais pouvoir te donner ça hop non 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 plutôt un site sur lequel tu peux renvoyer ultra facilement si ça marche pas alors peut-être que LDL c'est le fait mais c'est plutôt tu sais les gros américains basiques qu'on connait tous à savoir Amazon voilà et en fait alors déjà où est la référence de l'un de mobo affiche bon allez je vais lancer discord ici je voulais pas lancer discord sur la machine de stream parce que si ça se trouve après je vais avoir des notifs hop mais il me met à jour la 40ème ma parole on remarque c'est ça quand on se met à utiliser current hey salut Manon bah oui j'ai un discord enfin j'avoue que l'adresse du discord elle est cachée elle est très cachée l'adresse du discord bah là mais en fait la blague maintenant que j'ai lancé le discord je vais pouvoir vous montrer la blague c'est que la carte mère que j'ai récupérée elle a ça de particulier que hop elle a de ça de particulier qu'en fait vous voyez là les trous ici alors je sais que c'est un peu moche mais les trous ici c'est là où on met les vis pour les ventirades et en fait sur cette carte mère là vous remarquerez que la manière dont les trous sont placés ça forme un rectangle et si on prend une autre carte mère avec le même socket donc on peut y mettre les mêmes processeurs vous allez remarquer ici par contre les processeurs sont dans le même sens vous voyez les tiges sur les côtés c'est bien les tiges et il se trouve que vous voyez que si on faisait un trait sur les entre les différents différents ronds en fait on aurait une forme qui serait un peu plus carré là on est sur ce qu'on appelle en anglais ils appellent ça du narrow ILM puisque l'ILM c'est le truc qui permet de garder en place le processeur là on est sur un truc qui est plutôt rectangulaire narrow et là on est vraiment sur un truc beaucoup plus carré square ILM et c'est le même le même socket et donc ça fait 2-3 fois que j'achète des ventirades et que je me dis ils sont compatibles avec ce socket qui est le socket 2011 appelé aussi socket R 2011-0 d'ailleurs et en fait ben c'est pas vraiment compatible parce que parce que c'est pas c'est pas du carré donc il a fallu vérifier et merci à Chavenay pour ton aide il a fallu voir chez certains fabricants de ventirades si précise square ILM ou narrow ILM mais je me suis finalement je me suis posé la question à un moment Nidou je me suis dit mais j'ai quand même du matériel qui est quand même assez vieux à un moment je commence à me prendre la tête avec est-ce que je devrais pas est-ce que je devrais pas arrêter tout ça et acheter une machine acheter une machine plus récente voire même deux en fait et et en fait et en fait je me dis encore une fois que j'ai du vieux matos qui traîne enfin qui traîne qui est là qui est utilisable ce serait dommage de de pas s'en servir en fait on se pose tous la question à cause du prix d'électricité après moi ce que j'ai décidé de faire au niveau de de l'électricité c'est que mon home lab n'est pas allumé en permanence les seuls trucs que j'ai d'allumer en permanence c'est c'est effectivement un pc de type nuque donc ça ça consomme pas beaucoup et et le nas et encore généralement à partir du mois de on va dire fin juin le nas je l'éteins en journée et je l'allume le soir au besoin oui c'est ça la box la box de toute façon si je coupe la box il n'y a plus de stream mais le fait est que que de toute façon je ne ça commence à me faire bizarre cette affaire pourquoi il me hop on va faire ça ah mais du coup il me faisait la mise à jour de tout le reste en fait ouais allez vas-y fonce je me dirais toi avec un freebsd 14 c'est un peu ça mais oui voilà exactement ni douille juste le mini un mini pc le nas et le reste le reste et j'allume au besoin j'aurais dû lancer ça plus tôt je m'en étais pas rendu compte mais je crois qu'en plus je dois avoir une option pour lui dire vas-y t'embêtes pas avec les les mises à jour c'est juste que je ne me rappelle plus tiens peut-être que Corben vu que t'es je ne sais pas si t'es encore dans le point il n'y avait pas une option quand on quand on veut builder un package netbsd de dire vas-y récupère les dépendances binaires et cherche pas à recompiler ton serveur rack c'est une carte mère asrock rack et un ryzen 3500 et B belle bête belle bête non moi pour l'instant je suis encore sur de la plateforme x58 mais j'espère voilà j'espère monter sur de la plateforme un petit peu plus récente un poil plus récente c'est pas grave j'aurais essayé merci d'avoir répondu sinon c'est vrai que je m'étais je m'étais posé aussi la question quand même en gros il y a des machines juste pour le alors là en l'occurrence c'est qu'en fait il y a des versions plus récentes qui sont disponibles et qui sont potentiellement des dépendances passe ta compte donc en gros il veut me builder les dépendances plus récentes c'est juste ça et c'est le comportement par défaut dans un live t'avais monté la diff de prix et de perf entre du matériel semi grand public et de l'occasion mais normalement j'ose espérer que même qui a pris un conf oh bah comment ça bat commande notre arm il est en train de me il m'a dégagé bat qu'est-ce qu'il m'a fait lui il y a du bsd package ok pourtant là je lui ai dit je lui ai dit vas-y fonce c'est mec what attends attends c'est quoi cette blague on va la refaire on va la refaire parce que là il commence un peu à me le piton est installé ouais pourtant allez on fait le ménage donc là il clime donc ça va aller relativement vite ce soir tu refais le câblage ah c'est sympa ça généralement enfin le haut en plein quand on est en plein dans le câble dans le recâblage c'est casse-pied mais généralement une fois qu'on l'a fini on est content on se dit ah ça valait le coup alors on va faire on va installer l'actuel on va pas s'embêter la vie comme ça il m'installe les dépendances de run ah bah oui forcément c'est pour ça ok ok c'est pour ça pour ça euh on avait dit quoi de numpy et sphinx ouais forcément il allait me compiler tout ça ok on va espérer qu'il a pas été mis à jour allez 3 10 3 10 numpy hop non 3 10 j'ai dit je t'avoue que ça ça fait longtemps que j'ai pas acheté du câble je crois que la dernière fois que quelqu'un quelqu'un m'a parlé d'acheter du câble je crois que c'était justement fs.com aussi et donc Nidoui tu nous dis qu'un CPU Zen 3 grand public face à un Zen 2 Pro il y a une différence de perf de conso et de prix c'est notable ça Nidoui et alors ah tu vas faire ok un Excel comptable très bien allons-y make juste par précaution make clean et si je fais make tout court qu'est-ce qu'il veut m'installer d'autre numpy doc et ensuite ah SQLite 3 ouais bon allez vas-y compile-le quoi que ouais allez vas-y compile-le dépêche-toi ok là cette fois-ci il s'occupe de fail to ban enfin il était temps et il me fait une erreur alors qu'est-ce qu'il s'est passé invalid check sum allez c'est reparti en gros a priori la somme de contrôle du patch était mauvaise donc j'ai relancé la commande pour régénérer les sommes de contrôle build finished ok donc ça c'est cool ce qu'on peut faire maintenant c'est faire un make package ok donc il a réussi à me faire un package et si je fais un make install hop là hop je me suis trompé de mot de passe moi ok donc il arrive à s'installer c'est cool j'ai donc mon package qui doit être ennui quelque part j'avais dit que je le mettais où déjà dans on le mettait là-dedans tiens ça doit faire bien plus d'un quart d'heure que la machine que la machine ouais et si je retends de me connecter ah il réclame un mot de passe donc c'est bon ça marche et si je reviens si je reviens ici c'est parti et si je refais un fail to ban statut c'est sshd il y avait eu un banni il y avait eu 5 fail mais maintenant en currently ban currently fail il n'y en a plus ok cool hum et on va aller sur justement toi tu es 13-3 ok euh pas celui d'où pkgad moins v moins u hum 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 et là non il va me chouiner à la figure voilà alors on va lui rajouter ça voilà voilà il est installé on va dire qu'il fait un petit service fail to ban restart shutdown successful ça c'est cool et et ensuite on va pouvoir euh status status sshd on est bon donc là forcément vu qu'il a redémarré il a oublié il a bien une jail ça c'est cool pendant ce temps sur le chat qu'est-ce qu'il se passe tu bosses toujours à Paris jusqu'en 2025 ok et ton infra sera ok et demain c'est 1er mai et maintenant tu télétravailles le lundi t'as mis une première photo sur twitter est-ce qu'on peut jeter un oeil hop si jamais tu veux poster le lien du tweet il n'y a pas de soucis pendant ce temps pendant ce temps à Vera Cruz ouais exactement hop alors ah en plus tu nous as mentionné bah c'est encore plus simple allez espace réseau sous la télé mais ça je m'en fiche voilà ah bah c'est sympathique tout ça hop on a reconnu les raspberry pi le petit switch qui va bien les ah c'est propre c'est propre et ça c'est la box sur la droite hop et le mini PC Proxmox les poils du chat et du chat dans une semaine ah 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 bien et bah maintenant qu'on a fait notre mise à jour de 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 fail to ban et qu'on a un fail to ban tout neuf sur la machine de test bah il n'y a plus qu'à recommencer non ? on va aller refaire du du bruit de force SSH hum tiens ce que je vais faire on va faire un petit tail moins f de var log fail to ban point log voilà et on va aller ici et puis on va faire paf hop 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 là salut à toi bilouret alors pendant ce temps qu'est-ce qu'il nous dit là bah il nous dit au fait ok il nous dit oh il y a plein de choses allez on est reparti ah et là à nouveau et voilà dans les logs il nous dit c'est ban hé merci beaucoup pour le flou euh Luxury Visions là il est banni et si je vais rechercher NPF CTL maintenant hop voilà donc on l'a bien à nouveau donc il y en a pour normalement un petit quart d'heure donc pendant ce temps euh pendant ce temps euh ce que je peux éventuellement vous montrer c'est effectivement euh en fait la jail recidive tiens allez USR PKG ETC fait ban on va aller dans le filter.d recidive.conf allez hop euh il y aurait pas vim là dessus si BG égal d'arc voilà et donc en gros le principe c'est que justement c'est un filtre pour les bannes répétitifs donc plutôt que de bannir quelqu'un à répétition genre à grand coup d'une heure ou deux euh en fait vous pouvez en fait il va aller chercher dans les logs de fail to ban pour pour dire à un moment ça suffit on va te on va te bannir plus longtemps généralement le 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 truc c'est que bah on active une récidive avec un ban permanent quoi laisser la police faire son travail c'est un peu ça c'est un peu ça euh mais voilà en plus en plus on peut faire de la récidive par euh on peut faire de la récidive vraiment vraiment costaud mais c'est marrant on trouve même des trucs sur par exemple euh si vous avez mis en place un WAF avec mode security par exemple euh voilà en l'occurrence là il y a que la pâche mais euh mais en gros si euh si le truc se fait euh si on voit dans les logs des access denied au niveau de mode security bah au bout d'un certain temps s'il y a quelqu'un qui est en train de vous scanner et de tester et que vous avez mode security d'installer bah vous pouvez dire hé au fait tu m'as bah tu m'as tu as tenté 25 euh 25 tentatives d'intrusion à un moment euh allez hop je te ban tu ne vas pas faire de photos du tien c'est pour le moment une armoire en bois transformée en baie à la cave il y a une couche de poussière de dingue euh je sais plus qui me disait middle is always messy donc au milieu c'est toujours le bazar t'inquiète pas chavnet à un moment ce sera propre et tu pourras nous envoyer les photos à ce moment là si tu le souhaites euh moi de mon côté c'est un peu plus propre maintenant est-ce que je peux quand même vous montrer ou pas oh allez on a un peu de temps de toute façon hop hop reviens voir par là toi si je mets tu ne peux tu ne peux pas montrer c'est Bagdad hop non pas ici comme ça voilà là c'est mieux coucou allez hop en gros alors ça va être un peu sombre mais en gros lui là là c'est le Homelab et juste à côté c'est mon c'est mon pc hop là alors je sais qu'on voit pas grand chose et en fait au dessus on a le switch avec un autre switch en dessous qui attend gentiment on a une petite sonde atlas et en fait derrière on ne le voit pas mais il y a le nuque tout simplement voilà et bien entendu ensuite un peu de bazar voilà hop tac alors les switch le nuque non en fait je devrais dire le nuque effectivement le nuque pardon le switch qui est qui est qui est présent enfin qui est allumé et qui est actif c'est un switch de chez HP enfin à l'époque c'était du HP je crois qu'ils ont été je crois que la division a été revendue à Aruba je crois mais bon c'est un petit HP pro curve ma foi fort sympathique qui a un avantage non négligeable en plus de l'avantage de base d'être administrable et d'avoir et donc d'avoir des VLAN c'est c'est d'être fanless ou alors s'il a des ventilateurs ils font zéro bruit et je peux même je crois je ne sais pas si d'ailleurs je ne l'ai pas fait ouais si je l'ai fait en gros mis à part la diode d'allumage toutes les autres diodes sont éteintes ah c'est Aruba qui a été racheté par HP autant pour moi Nidoui mais je crois que de fait les trucs réseau ont été voilà une partie de sa gamme en Aruba ok parce que je crois que la dernière fois que j'ai voulu faire une mise à jour du firmware je me suis retrouvé avec des trucs chez Aruba et l'autre switch en dessous ce n'est pas un Link 6 mais on en est pas loin c'est un Cisco c'est un Cisco SG300 j'aimerais bien à l'occasion vous faire des streams avec ce Cisco SG300 mais dans l'immédiat je n'ai pas encore je n'ai pas encore enfin je l'ai de mémoire je l'ai remis à zéro je crois que je l'ai mis à jour mais c'est tout et ce que j'aimerais faire à l'occasion aussi pour la blague c'est aussi pour ça que je l'avais récupéré c'est que le Cisco ainsi que le HP ont des ports des ports SFP SFP plus j'ai des SFP plus et une petite fibre et j'aimerais les relier ensemble juste pour voir pour voir si ça fonctionne pour le lol voili voilou alors pendant ce temps à Vera Cruz hop fail lui il est toujours banni et si je regarde du côté de NPFCTL il est toujours dedans ok de toute façon je pense que ça va fonctionner donc globalement on va pouvoir passer on va pouvoir passer à la partie à la partie commit de tout ça est-ce qu'il y a des trucs qui traînent et qui sont de toute façon ça va être mis dans current et puis et puis si jamais il y a des soucis et ben on pourra à moins que je le commit pas tout de suite parce que c'est un autre développeur qui m'avait envoyé ça donc en fait c'est son c'est son c'est son patch donc je pense que je vais lui envoyer un petit message et je vais lui dire au fait j'ai testé pour moi c'est nickel si tu veux le commiter il n'y a pas de problème sinon sinon je sinon je commit je pense que je vais faire ça plutôt ça permettra de de dialoguer un peu avec les gens ce qui est une bonne chose je suis même en train de me demander s'il n'y a pas moyen que je le contacte dès maintenant des fois qu'il soit sur IRC hop pain est-ce que et tu es en train de faire un peu de ménage sur TVM biloré bah c'est chouette et Chaveney qui toi par contre un micro-tics CRS alors un micro-tics j'ai jamais essayé je suis curieux tiens ah zut j'ai mis 2k enfin 3k hop ah et pendant ce temps on a Nidoui qui nous a fait le petit fichier comptable alors déjà je vais finir de regarder cette histoire de micro-tics alors je vous dis CRS305 ça c'est le manuel sur les sur la gamme de façon générale forwarding mirroring VLAN 8300 802.3 ADA ça c'est cool ça c'est cool hardware automatique failover load balancing 8 ports membres par ok ça c'est cool ça c'est cool il y a moyen de s'amuser parce que en fait le truc que j'ai moi avec mon HP c'est que je peux faire du je sais plus s'il fait exactement du LACP mais en fait il il sait faire que du failover il sait pas faire de la de la distribution et à une époque j'avais je m'étais mis des petites des toutes petites machines sur lesquelles j'avais fait un hyperviseur Xen en paravirt et les machines avaient trois interfaces réseau et j'avais voulu mettre les trois interfaces réseau en me disant je vais essayer de de faire du du comment dire justement du LACP mais du LACP en mode en mode balance et en fait ça marchait pas ça marchait pas parce que c'était uniquement sur le HP c'était uniquement sur la partie failover en fait je crois non les alors le trunk de mémoire c'est pour les VLAN alors super micro H11 SSL avec un EPIC 32Go de RAM 900 balles sur eBay c'est quand même cher et une ASRock avec une X570 32Go de RAM 850€ chez LLC avec le Ryzen 5700X et un EPIC 52$ et la KJ 24 à 50% avec la KJ 0,20$ les perfs sont théoriques mais ce sont des CPU 8 coeurs 16 threads la RAM et 2 ok ok sur ton ID tu peux agréger 4 ports 1G pour faire 4G ben ben le mien en fait c'est on peut agréger des ports mais pas pour augmenter les débits juste pour faire de la tolérance de panne le trunk suivant les constructeurs ça n'a pas oui tout à fait je suis assez d'accord Nidoui j'ai déjà eu la blague j'ai déjà eu la blague bon qu'est-ce que j'avais d'autre comme package que je voulais revoir ah il a 20 ans et dans l'interface cela s'appelle comme ça c'est plus une différence de vocabulaire constructeur que d'âge je pense je pense que c'est surtout ça le 9 n'est pas forcément une mauvaise idée alors en fait moi ce qui me ce qui se passe Nidoui c'est que je ne sais pas si enfin en fait ce qui se passe c'est que le calcul que tu as fait qui effectivement pour une utilisation enfin effectivement à 50% j'en déduis que oui tu as mis Elec H24 à 50% donc tu as tu as pris sur le en gros tu as fait H24 la moitié de l'année en fait donc c'est comme si la machine en gros tournait tous les jours pendant 12 heures maintenant moi je sais que le homelab je ne le fais pas tourner toute la journée pendant 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 tout le temps pour te dire là à mon avis sur ces sur cette dernière semaine le homelab il a dû tourner il a dû tourner une dizaine d'heures à tout casser ce qui fait que je ne sais pas si la la comment dire la la différence de prix devient énorme si on si on comment dire si on réduit le nombre d'heures d'une part et d'autre part à ce moment là est-ce que le prix reste enfin tu as effectivement tu as le prix d'achat tu as le prix d'achat et ensuite tu rajoutes à ce prix d'achat le prix d'électricité et et ce qui se passe c'est que dans mon cas de figure les CPU la carte mère la RAM m'ont été donnés et j'ai donné et j'ai dû je me suis acheté un boîtier bon je me suis fait plaisir et je me suis pris une alim qui qui pouvait je crois je me suis pris une alim modulaire ça aussi c'était plaisir quelque part donc ce qui se passe aussi c'est que l'alimentation et le boîtier par exemple c'est pas des trucs que je vais vouloir forcément renouveler en tout cas pas avant un moment j'espère et et ce qui se passe aussi c'est que quelque part le matériel que j'ai entre guillemets d'occasion comme je l'ai dit c'est beaucoup de matériel qui m'a été donné beaucoup de récup alors au delà du fait que ça coûte zéro c'est surtout que c'est du matériel qu'il n'a pas fallu refabriquer et là je sors de la de la comment dire du coût uniquement financier mais je parle aussi du coût ah ça y est slip 900 c'est fini et voilà c'est sorti ok et tu as et tu as la partie et tu as la partie entre guillemets ne pas avoir à refabriquer du matériel en fait et donc l'empreinte j'ai envie de dire l'empreinte carbone c'est finalement le coût le coût économique n'est qu'une partie de l'équation alors certes c'est une c'est une équation qui qui est qui est enfin cette partie là de l'équation est quand même elle est quand même pas négligeable mais moi ce que je me suis dit c'est entre faire tourner un homelab H24 et faire tourner un homelab uniquement quelques heures le week-end ben finalement ça va enfin c'est assez c'est assez simple de faire tourner la machine uniquement quelques heures le week-end et l'avantage en récupérant du matos serveur avec un out of band c'est que si j'ai envie de de m'en servir à un moment à un moment autre et je suis pas devant je peux l'allumer à distance ça c'est cool le contexte est important oui tout à fait un boîtier ATX de 2002 alors pour l'anecdote Corben le PC de mon papa a un boîtier alors qui doit dater effectivement aussi de 2002 2003 je crois non un peu plus plutôt 2004 2005 mais dedans c'est pas une machine de 2004 2005 c'est une machine beaucoup plus récente plutôt 2010 2011 je crois non alors là sur le boîtier du home lab je me suis fait plaisir mais c'était aussi pour pouvoir faire rentrer une carte mère EATX ce qui sera le cas effectivement avec la plateforme la carte mère X9 que je vous ai montré que je vous ai montré et donc vous avez pu voir en janvier en janvier de cette année lorsque j'ai voulu essayer de mettre des ventirades dessus et que ça marchait pas et que j'ai dû remonter l'ancien home lab ce fut mémorable comme stream les trucs qui vieillissent bien dans le temps boîtier, clavier, écran, alimentation oui bah oui typiquement surtout quand on prend de la bonne qualité évitez évitez les alimes Advance et Eden s'il vous plaît je sais même pas si ça existe encore s'il y a encore des alimentations qui ont ces enfin en tout cas ces marques spécifiques là pas de soucis Manon bonne fin de week-end à toi bonne soirée oui non mais des alimes merdiques c'est une chose midouille mais est-ce que les marques les classiques d'alimes merdiques les Eden et autres Advance je me demande si ça existe encore ouais moi c'est pareil je les vois plus ces marques bah fsp de mémoire c'était pas non plus de la mauvaise qualité il faisait pas mal d'OEM mais de mémoire c'était pas du c'était pas c'était pas trop mal non fortement mais après oui de la ligne No Name ça c'est sûr que oui ça existe encore je pense moi j'ai pris de la ligne Corsair plutôt mais du Sisonic franchement si je devais en voir enfin si je devais en acheter ça me poserait pas de problème effectivement ça fait partie des marques des marques connues et reconnues qu'est-ce que j'ai d'autre que je pourrais non pas NB pas de test dev bon plan prendre la marque de chez LLC c'est du Sisonic ah du Sisonic rebrandé ok ah non le hop je vais voir où est-ce que j'en suis euh t'as une alimentation Fox Spirit ça me dit rien du tout c'est une Sisonic à 100% pas de composants moins bon ah c'est la marque de LLC ok d'accord je crois qu'il y avait siège non que j'avais toujours pas refait euh ah mais c'est d'accord voilà voilà alors je l'ai pas mis à jour depuis 2020 donc effectivement on l'avait déjà le testé un siège donc ce que je vais faire c'est que je vais faire tout de suite le je vais faire tout de suite la ah mais je crois que j'avais fait j'avais il y avait d'autres modifs à faire pour siège hop ouais parce qu'en plus son site là il est pas il est pas très à jour et je crois qu'il valait mieux aller directement sur Github euh il avait pas mis code source c'est fou ça euh 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 416 ok bon allez euh euh allons-y euh 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 parce que j'avais déjà siège l'installer hop là ah bah oui tiens 416 donc j'avais déjà euh j'avais déjà dû le faire dans d'autres euh euh dans un autre stream sauf que je l'avais pas commité à cause de mes histoires de euh de nfs et tout ça euh euh alors je dirais Fox Spirit et Textorm c'est le docteur tabou, lexicanard PC, etc. Ah ouais d'accord ok bon bah s'il y a des gens qui sont euh attachés à la qualité c'est une bonne chose euh euh non vous pas 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 C'est parti ! Ok, donc j'avais juste eu à faire ça, donc c'est parfait. Eh bien, écoute, dans ce cas-là, allons-y. Alors... Qu'est-ce que j'ai fait de ma petite antisèche ? Hop, voilà, il est là. Alors, donc, CVS. Alors, de fait, ce qui a été modifié, normalement, si je fais un CVS status, je dois avoir le distinfo et le makefile. Le makefile et le distinfo. Ok, donc on est bon. Ensuite... Makefile, hop, le distinfo. Ok. Pas de souci, Pastacons. Merci beaucoup d'être passé. Et à bientôt. Je vais pas m'embêter sur les messages de commit. Je vais reprendre les... Pas de souci, Little Black. À bientôt à toi aussi. Et bonne soirée. Paf, 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 updated to version... Allez, vendu. Ça marche. Ah oui, il faudra que je mette les upstream change. Oula ! On va avoir un paquet de choses. Bah écoutez, dans ce cas-là, moi, ce que je vous propose, puisque vous êtes tous sur le point de filet, c'est qu'on va se faire tout de suite peut-être le raid chez Adrien, pour celles et ceux qui sont encore là. On va peut-être s'arrêter là, en fait. Et moi, je pourrais faire ça de toute façon, tranquillement. Puisque ça, vous avez déjà vu, normalement. Vous connaissez déjà. Les whisky tapent. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Attention. Allez, on va faire ça. Je vais repasser comme ça. De toute façon, je vous tiendrai au courant pour le fail to ban, dès qu'il est comité, pour le principe. Ah oui, en plus. Ouh, attention, attention. Il ne faut pas abuser des bonnes choses. Donc, je ne streamerai pas la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine, dimanche prochain. Dimanche prochain, je pars en week-end. Donc, pas de stream net BSD. Le prochain, ce sera donc dans, normalement, dans deux semaines. Je suis en train de me demander si je n'ai pas un autre truc de prévu. Je ne pense pas. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Que ce soit, soit... Eh bien, justement, ce sera... Est-ce que je viens par chez toi ? Non. Non, je ne viens pas par chez toi, malheureusement, Minoui. Mais ce n'est que partie remise. Toujours est-il que le prochain stream, ce sera jeudi. Et jeudi, on continuera du container Ansible. Enfin, du container Podman avec de l'Ansible. Ça, il n'y a pas de souci. Mais, de fait, normalement, ce sera dans deux semaines pour la prochaine session de packaging net BSD. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez qu'on discute, notamment, on a parlé un peu HomeLab, on a parlé de ce genre de choses. Donc, il y a le Discord qui est là. Vous pouvez aussi... On peut aussi discuter sur les divers réseaux sociaux. Pour voir toute la liste des réseaux sociaux sur lesquels je suis présent, eh bien, point d'exclamation socials, vous allez trouver toute la liste sur ma page perso, donc canotherhomepage.org. Vous trouverez même aussi, d'ailleurs, le blog sur lequel j'avais mis quelques petits trucs, si jamais vous avez envie de voir, notamment les jail custom de Fail to Ban, avec les filters. C'est assez sympa. Avant de se quitter, comme d'habitude, on va aller se faire un petit raid. Vu qu'Adrien est chaud, on va aller le rejoindre. Donc, je vais, comme d'habitude, mettre la fin de stream. Et puis, je vais lancer le raid. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de week-end, qui sera normalement pour vous prolongée, et pour moi aussi. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501